L'ÉPITRE DE JEAN Ce matin, je voudrais vous inviter à tourner dans la première épître de Jean. La première épître de Jean au chapitre 2. Jean, cet apôtre de l'amour, celui qui s'était approché intimement du Seigneur, celui qui aborde souvent dans ses équerries la relation intime qu'on devrait avoir avec notre Sauveur et qui encourage une marche intime dans les voies de notre Père Céleste. J'aimerais regarder avec vous ce matin dans cet épître de Jean, 1 Jean chapitre 2, j'aimerais vous faire remarquer des caractéristiques de celui qui a vraiment une relation profonde avec son Sauveur. Les caractéristiques de celui qui a développé une communion avec Dieu et comment est-ce qu'il devrait vivre dans son quotidien. Donc, 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, si vous les suivez dans vos Bibles. Jean dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Donc, on a une relation avec lui, on est sauvé. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Si on garde la parole de Dieu, si on est soumis aux Écritures, si on suit la Bible. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Le titre de mon message ce matin, c'est « Le péché ou l'obéissance à Dieu ». Le péché ou l'obéissance à Dieu. Puis là, on pense à Jean dans ses écrits qui encouragent la foi dans le sauvant. On pense à Jean qui a ces thèmes-là d'amour qui reviennent continuellement. On pense à Jean qui parle de la joie, la satisfaction d'être en relation avec Dieu. Et là, Jean qui s'arrête sur la question de notre marche de tous les jours. Et de comment est-ce qu'on se comporte en face du plan de Dieu. Puis en face de la révélation de Dieu. Puis il dit qu'il y a deux options. Soit qu'on va désobéir ou on va obéir. Soit qu'on va vivre dans le péché ou on va vivre dans la sainteté. Puis il dit que le tout va démontrer quel genre de relation on a avec Dieu. J'aimerais qu'on puisse regarder ce passage ce matin. Qu'on puisse demander au Seigneur de parler à nos cœurs. De vraiment nous montrer des choses dans notre vie. Sa parole, elle est vivante. Sa parole, elle est efficace. Et s'il y a des choses à changer. Et s'il y a des choses à être transformées. Que le Seigneur puisse le faire librement. Qu'on soit tendre entre ses mains. Qu'on soit disposé à aller de l'avant. De progrès en progrès. Pour la gloire de Dieu. Mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Puis remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Prions, s'il vous plaît. Oui, Père Céleste Seigneur, quel privilège nous avons d'avoir ta parole entre nos mains. Quel privilège de pouvoir consulter la Bible dans nos choix quotidiens. De pouvoir vraiment nous laisser orienter par tous les beaux principes que tu nous as donnés dans les Écritures. Seigneur, je me rappelle dans le psaume 119, ça débute en disant « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? » Et tu nous dis « En se dirigeant d'après ta parole. » Et pense, c'est ta parole qui nous sanctifie. C'est ta parole qui nous transforme. C'est ta parole qui nous perfectionne en tant que serviteurs. Et c'est ta parole aussi qui nous donne cette certitude que nous sommes sauvés. Cette certitude que nous sommes passés des ténèbres à ton admirable lumière. Ô, puisses-tu bénir maintenant ce temps ce matin alors qu'on regarde ce passage. Et je te prie que ton Saint-Esprit puisse appliquer ces vérités dans notre cœur. Seigneur, si on a toléré des choses qui te déplaisent, si on vit une vie de rébellion envers tes instructions. Ou, Seigneur, si on cherche à te suivre, mais on tribuche régulièrement. D'une manière ou d'une autre, Seigneur, aide-nous à être déterminés de partir ce matin, de retourner à la maison et de vivre une vie de sainteté et de pureté qui va t'honorer et te glorifier. Par ta grâce, Seigneur, on te le demande. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le péché ou l'obéissance. Puis là, Jean nous parle de ces choses-là, puis il nous donne trois étapes à considérer. Trois étapes à regarder en tant que chrétien. On est devant un grand miroir spirituel, puis il veut qu'on regarde dans ce miroir-là et qu'on considère notre état spirituel. Qu'on considère la réalité de notre relation avec Dieu et la profondeur de cette relation-là à la lumière de son plan. Puis il présente premièrement l'idéal. Bien souvent, les Écritures nous présentent l'idéal de Dieu pour notre vie. Son plan parfait, ce qu'il désire le plus dans notre vie. Mais bien souvent, en tant que chrétien, des choses qu'on n'atteint pas, mais vers lesquelles on veut tendre. On veut s'assurer de progresser, on veut s'assurer de cheminer avec lui et de trouver sa grâce. Mais cet idéal-là pour celui qui connaît réellement Jésus-Christ, ça va au-delà d'une piété du cœur. Ça va au-delà même d'un amour pour la parole. Là, on nous parle de quelqu'un qui est sauvé. Quelqu'un qui a expérimenté une nouvelle vie en Jésus-Christ. Quelqu'un qui est passé, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de la mort à la vie grâce à ce cadeau gratuit-là. Quelqu'un qui a la semence de Dieu dans son camp et que cette semence-là veut se manifester. Et cet idéal-là, c'est de vivre une vie en accord avec le plan de Dieu. Il nous dit au versets 1 et 2, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que, voici ce que Dieu veut pour vous, voici son objectif, afin que vous ne péchiez point, afin que vous ne désobéissiez point à sa volonté, que vous ne transgressiez point sa justice, telle que révélée dans la parole de Dieu. » Mais tout de suite, il s'empresse de dire, « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Dieu. » Ça, c'est l'idéal, mais l'être humain ne l'atteint pas toujours. Et même le croyant, celui qui est vraiment sauvé, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et tout à travers l'épite de Jean, alors qu'il parle de l'amour, alors qu'il parle de la certitude, alors qu'il parle de notre relation avec Dieu, il revient sur le fait que, idéalement, le chrétien peut être victorieux. Idéalement, il peut se tenir debout et faire le plan de Dieu. S'il saisit quotidiennement la grâce de Dieu, s'il se tourne vers lui pour recevoir cette force et ce soutien spirituel, pour accomplir sa volonté, dans 1 Jean 2,13, il dit, « Je vous ai écrit, jeunes gens. » Je trouve ça beau, on a plusieurs jeunes gens avec nous ce matin. « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que par la grâce de Dieu, dans ce salut en Jésus-Christ, vous avez vaincu le malin. » Verset 14. « Et je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » Un Jean, chapitre 3, « Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. » C'est important de comprendre, dans l'original, c'est le verbe continuel. C'est le temps présent. C'est-à-dire, ce n'est pas votre style de vie. « Cette fois, le juste tombe. » Et l'abbé nous dit, « Il se relève. » Et quand on a péché, un Jean 1,9 nous dit qu'on peut retourner à Dieu, se mettre d'accord avec lui, être purifié, puis il a continué à vivre pour le Seigneur. Mais il dit, « Celui qui est vraiment sauvé, celui qui demeure en lui, ne pratique pas le péché. Il peut avoir la victoire, malgré ses faiblesses. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Verset 7. « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous dise un autre message que ce que la parole de Dieu vous dit. « Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. » Un Jean chapitre 3, verset 9. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. » Cette nouvelle vie-là, ce Saint-Esprit-là qui est pur, qui le pousse, qui le motive, qui le remplit d'amour pour les voies de Dieu, et il ne peut pécher ou pratiquer le péché, encore, c'est le temps continuel, parce qu'il est né de Dieu. Un Jean chapitre 5, verset 3. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » On va voir à cela dans un instant. « Et ses commandements ne sont pas pénibles. » Quand on a la nouvelle vie, quand on a cette grâce, cette puissance-là, il dit au verset 18. « Nous savons que quiconque est né de Dieu, quiconque est sauvé, ne pratique pas le péché continuellement comme style de vie, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Le grand pasteur Charles Spurgeon a dit « J'ai appris à haïr le péché, non seulement parce qu'il me condamne devant Dieu, mais parce que mon péché t'offense tant. » Là, il parlait à Dieu alors qu'il dit cela. Il se tourne vers Dieu pour reconnaître ça. « La pensée que j'offense mon Dieu est la pire tristesse dans ma vie. » Wow! Il avait développé toute une relation avec Dieu, n'est-ce pas? Il avait appris que le premier et le plus grand commandement et la plus grande responsabilité, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. Et le péché, c'est exactement le contraire. Puis quand il péchait, il avait une sensibilité, il avait un cœur qui était brisé. Puis il dit « Je peux peut-être offenser mon épouse quand je fais ce qui est mal. Je peux peut-être offenser mes enfants, peut-être je vais offenser des chrétiens, des gens avec qui je travaille. Mais quand j'offense Dieu, ça me brise le cœur. » Puis je me demande combien d'entre nous, lorsqu'on fait ce qui est mal, on en fait un jeûne presque. Ça ne nous dérange pas dans notre conscience. Là, on vient peut-être à l'Église ou peut-être dans notre culte, puis là, on voit que, oups, ce n'est pas la même perspective que Dieu a. On peut avoir une conscience qui est endurcie. On peut être séduit. Ça nous dit dans Hébreu 3, 12, notre cœur peut devenir méchant puis incrédule au point qu'on se laisse séduire par le péché si facilement. On s'éloigne de Dieu si facilement au lieu d'accomplir le plan de Dieu. Mais donc, premièrement, ce matin, on voit cet idéal ici. Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne prêchiez point. Ayez donc ce but-là dans votre vie. Demandez donc au Seigneur de vous transformer de plus en plus à l'image de Jésus-Christ, vers la stature parfaite de Christ, lui qui était sans péché, lui qui était sans tâche, lui qui faisait toujours ce qui était bien aux yeux de son Père. Seigneur, que Jésus puisse devenir de plus en plus grand dans ma vie, comme, n'est-ce pas, Jean-Baptiste a dit qu'il faut qu'il croisse et que moi, je diminue Jean 3, 30, puis que Jésus puisse prendre de plus en plus de place. La Bible nous dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Plus qu'on va laisser Jésus nous revêtir, plus qu'on va laisser Jésus se manifester, plus qu'on va laisser l'Esprit de Christ nous envahir et nous contrôler, plus qu'on va être victorieux concernant le Mère. Ça, c'est l'idéal de Dieu. Mais alors que Jean est en train de décrire ces choses-là, il dit, mais entre-temps, il faut développer une constance. Entre-temps, il faut que ça soit une caractéristique. Si quelqu'un tombe, je dis, j'aime ça, quand je tombe, de pouvoir dire à quelqu'un, mais c'est l'exception. Oui, j'ai fait ça, mais je le fais rarement. Oui, j'ai parlé comme ça, oui, peut-être j'ai fait un juron, oui, peut-être je m'ai soumis en colère, mais les gens qui me connaissent le savent que c'est rare que ça se produise dans ma vie et plus que je vais grandir dans les voies de Dieu, plus que la constance et plus que je vais développer une caractéristique dans ma vie d'être connu pour quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui veut vivre une vie sainte, un chrétien qui va grandir dans le Seigneur, un chrétien qui va grandir en obéissance, un chrétien qui va apprendre de plus en plus quelle est la volonté de Dieu et qui va vouloir refléter cette volonté-là dans sa vie. Peut-être qu'on est le seul Christ que les gens vont pouvoir voir. Est-ce qu'on est digne de notre sauveur? Est-ce qu'on agit comme lui? Regardez au verset 3. Il dit donc, voici le plan de Dieu, voici l'objectif qu'on pêche, point. Jésus est là si on a péché. Puis là, il dit, mais regardez la progression ou la sanctification au verset 3. Si nous gardons ses commandements, donc garder, ça veut dire de s'attacher à la parole de Dieu, de la mettre en pratique, de vivre selon elle, d'être entêté dans les voies de Dieu. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Oh, combien de fois les chrétiens, lorsqu'ils font quelque chose de mal, le diable vient leur dire, ça n'a pas d'allure d'agir comme ça. Tu ne peux pas vraiment penser que tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas vraiment penser que Jésus est ton sauveur. Tu ne peux pas vraiment penser que tu t'en vas aussi. Regarde comme tu es pitoyable. Mais vous savez, le diable, c'est le Dieu de la confusion. Et notre Dieu, c'est le Dieu de la conviction. Puis là, ici, ce qu'on est en train de nous dire, si on veut développer cette constance-là de marcher avec Dieu, si on veut vraiment travailler à faire ce qui est bien devant lui, j'aimerais vous dire, on n'aura pas de problème d'estime de soi. On n'aura pas de problème d'avoir une bonne conscience. On n'aura pas de problème d'avoir de la joie d'être dans le Seigneur. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le monde, ce n'est pas le diable qui produit des désirs pour Dieu. Alors, si j'ai des désirs de vivre pour Dieu, ça vient d'une seule source. Cette source-là, c'est le Seigneur. Puis là, ici, ça nous dit, voici comment est-ce qu'on peut avoir une certitude, rester attaché au fondement de notre salut, continuer à bâtir sur ce fondement-là, si nous gardons ses commandements. Nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, de ma bouche le dit, je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Il est direct. J'aime beaucoup l'épite de Jean, parce que Jean est comme ça, mais Jean, une fois de temps en temps, dans ses écrits, va dire, écoutez, il faut comprendre, c'est un menteur, puis la vérité n'est point en lui. Puis là, il continue, mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Puis des fois, c'était tellement un réconfort après des épreuves, après des temps de faiblesse dans ma vie, après de mauvaises décisions, après certains péchés, de me tourner, puis regarder les 31 années de ma vie qu'étienne, puis dire, oui, mais Seigneur, j'ai voulu te suivre. Seigneur, j'ai payé un prix pour accomplir ta volonté. Seigneur, j'ai voulu partager ton évangile. Seigneur, j'ai voulu amener ma famille dans tes voies pour qu'ils puissent te connaître personnellement. Puis là, d'être réconforté par l'Esprit de Dieu qui rendait témoignage à mon esprit que malgré que je bronchais de toutes sortes de manières, malgré que mon esprit était bien disposé, mais ma chair était tellement faible que malgré tout cela, j'étais un enfant de Dieu. Puis je connaissais les voies du Seigneur. Puis je pouvais accomplir la volonté de Dieu. Dans Jean 2,14, il dit, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. » Si je garde les commandements du Seigneur, si je permets à la parole de demeurer en moi, c'est un choix du camp. Et c'est poussé par cette nature-là spirituelle que je veux le faire. Parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin, comme le psalmiste le disait dans le psaume 119, « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Quand Jésus était tenté dans Matthieu, chapitre 4, dans Luc, chapitre 4, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, « C'est la parole de Dieu, mon autorité. » « C'est ce qui est écrit. » Et combien de fois je trouve que les chrétiens se battent sans l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Combien de fois je travaille avec des enfants de Dieu ou même je peux regarder dans ma vie et ils ont des tentations, ils ont des difficultés, ils sont découragés. Et là, je dis, « Oui, mais la Bible nous dit ça et la Bible nous promet ça et la Bible nous dit ça. Comment ça, tu n'as pas repassé ça dans ton cœur? » Comme Lamentation nous le dit concernant Jérémie dans Lamentation, chapitre 3. Il a pris la parole de Dieu et il a médité, il a repassé, il a réfléchi. Et là, il a dit, « Hey, wow, 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 les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent quotidiennement. » En tant que chrétien, il faut prendre la parole de Dieu pour s'encourager. Il faut prendre les Écritures pour nous guider, serrer ces vérités-là dans notre camp pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Vous savez, à chaque jour, Philippien 4.13 est un bombe sur mon âme. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et à chaque fois, je me rappelle, je ne suis pas tout seul. Jésus est avec moi. Sa grâce est disponible. Je sens ça dans mon camp. Je me relève. Galates 6.9, c'était le verset favori de mon pasteur. Et ce n'est encore aujourd'hui. « Ne nous lâçons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. » Hé, il ne faut pas se relâcher. Il faut persévérer. Il faut continuer. Dans les voix du Seigneur, dans Jean 3.22, il dit, « Quoi que ce soit que nous demandions dans nos priants, nous le recevons de lui. » Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Dieu, il veut exaucer un tel chrétien. Dieu, il veut dire oui à de telles prières. Quand cette personne-là veut vivre selon les Écritures et suivre sa parole pour accomplir son plan et de celui qui garde ses commandements. Quelle constance! Demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ils sont branchés, ils sont connectés ensemble et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Un Jean, chapitre 5, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et nécessairement, c'est la victoire du vrai chrétien de pouvoir s'élever au-dessus du monde, de pouvoir se détourner des tentations de sa chair, de pouvoir être obéissant au Seigneur, de pouvoir dire, « Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui dans cette journée? Comment est-ce que je peux te glorifier et comment est-ce que je peux te plaire? » Le pasteur John MacArthur a dit, « La vraie foi n'est jamais présentée comme étant passive. Elle est présentée dans les Écritures comme étant obéissante à Dieu. » Et oui, ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, l'abème dit, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve par le moyen de la foi. C'est un cadeau de Dieu. Mais une fois que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Et cette obéissance-là, ça doit être une marque de notre croissance spirituelle. Le fait qu'on s'exhorte bibliquement à marcher selon la parole, ça devrait faire partie de notre communion entre frères et sœurs. On devrait veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Oh, il y a cet idéal-là pour le chrétien. Des fois, on ne l'atteint pas, mais on n'a pas terminé de grandir. On a cette constance-là que Dieu veut développer, notre sanctification progressive dans les voies de Dieu. Puis, finalement, comme Jean le fait souvent dans ses écrits, il se tourne vers un rappel qu'il faut marcher comme lui-même a marché. Le chrétien doit être un imitateur de son sauveur. Le chrétien doit refléter de plus en plus l'image de Christ. Le chrétien a été mis de côté pour accomplir la volonté de Dieu et le ressembler de plus en plus à celui qui a dit « Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père Céleste. » Jésus, c'était sa passion parfaite. Dans Jean 4, 34, lorsque les apôtres sont arrivés avec un repas, Jésus venait de parler à la femme samaritaine et il était affamé, il était vraiment faible physiquement. Ils sont arrivés et ils ont dit « J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. » Ils ont dit « Ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé d'achever son œuvre. » Jésus était focussé, Jésus était concentré sur la volonté de son Père Céleste. Puis Jean a dit « Mais c'est lui notre modèle. » C'est cette obéissance-là parfaite que Dieu veut développer. Cette soumission complète comme Jésus lorsqu'il a dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, je suis descendu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Puis comme c'est triste d'entendre des chrétiens dire qu'ils n'aiment pas les autorités qui sont au-dessus d'eux. Comme c'est triste de voir des enfants qui sont rebelles à leurs parents. Comme c'est triste de voir des ouvriers parmi nous qui sont rebelles envers leur patron. Comme c'est triste de voir des conflits dans les couples parce qu'on ne prend pas notre place puis on n'accepte pas la volonté de Dieu. Mais vous savez, tout est là lorsqu'on accepte le plan de Dieu pour notre vie. Puis on accepte la structure que Dieu établit. Puis la Béme nous dit dans le Corinthien, chapitre 11, que Dieu, le Père, est le chef de Christ. Jésus avait accepté cela. Puis quand il est venu même envers la coupe à mères, il était en face de sa crucifixion puis de sa séparation de son Père Céleste. Puis il a dit, mon Père, s'il est possible, je te le demande à trois reprises. Si tu ne veux pas, c'est correct que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous savez, cette semaine, on a appris une nouvelle terrible pour nous en tant que famille. Lorsqu'on a commencé dans l'œuvre d'implantation d'église, on est allé au Saguenay. Puis lorsqu'on était là-bas, on est allé aider une personne, un couple américain qui allait pour implanter une église là-bas. Puis on est allé pour les aider. Puis pendant qu'on était là-bas, on leur a dit, on va vous donner cinq à dix ans de notre temps. Puis on va être là pour vous aider. On va prendre de l'expérience aussi comme implantant d'église. Puis on va vraiment être là pour vous aider à accomplir ce que vous dites à être la volonté de Dieu pour votre vie. Puis malheureusement, après deux ans et demi, ces gens-là sont partis. Ils ne sont pas partis en bon terme. Ils ne sont pas partis en bon terme envers nous et envers d'autres personnes dans l'Assemblée. Puis là, je me suis dit, « Seigneur, c'est triste. C'est triste de voir un ouvrier qui agit comme ça. Puis c'est triste de voir tout ce qui s'est produit à cet égard-là. » Mais là, les années ont passé depuis l'heure. Mais récemment, on a appris qu'il allait y avoir un changement au niveau de notre directeur dans la société missionnaire avec laquelle on est en tant qu'implanteur d'Église. Celui qui avait été là pendant huit ans, Dieu l'avait appelé à retourner dans le pastoral puis il allait retourner s'occuper d'une église. Puis là, ils ont annoncé c'était qui son remplaçant. Imaginez-vous. C'est ce pasteur-là qui était au Saguenay. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon chrétien, je ne dis pas que ce n'est pas un bon ouvrier dans le Seigneur. Dieu connaît son cœur. Mais là, lui, il est devenu mon autorité. Pas au niveau de l'œuvre de Dieu ici puis au niveau de ce que je prêche puis comment je me comporte. Mais il est devenu dans la structure de cette société-là, il est devenu l'autorité sur ma vie. Quand on a vu ça, mon épouse et moi, on avait le cœur brisé parce qu'on savait que les choses n'avaient jamais été réglées à travers les années. Là, j'ai appelé le directeur général de la société. J'ai parlé avec lui puis j'ai dit j'ai vraiment des réticences envers ça. Finalement, il a dit frère, il a dit le choix a été fait. il va rester ton directeur, il n'y a rien à faire avec ça. Il a dit je vais juste prier que Dieu vous permette de bien travailler ensemble. Mais vous savez, là, j'ai une autorité au-dessus de moi et ce n'est pas une autorité facile. Mais encore une fois, il faut que je dise oui Seigneur, merci de tous les candidats qu'il y avait puis il y en avait des dizaines et des dizaines de candidats, de toutes les personnes qui auraient pu être choisies. C'est lui que Dieu a permis d'être placé sur notre vie. Wow! J'ai même dit au directeur, j'ai dit ça met peut-être même en cause si on va rester avec cette société-là. Là, il m'a parlé puis il a essayé de calmer les choses puis il a dit écoute, ça va bien aller puis ainsi de suite. Mais des fois, on a des situations comme ça mais j'aimerais vous dire qu'il n'y en avait jamais pour le Seigneur Jésus parce que lui, c'était déterminé. Ça va peut-être être souffrant, ça va peut-être être pénible mais je vais toujours faire ce que mon Père Céleste le désire parce qu'il est mon chef, il est ma tête et c'est lui qui va déterminer sa volonté dans ma vie. Dans Matthieu, dans Ephésiens chapitre 5, on nous dit en tant que chrétien et on n'est même pas allé voir notre passage dans un Jean. Des fois, je pars dans mes idées comme ça mais regardez avec moi dans un Jean. Chapitre 2 verset 5 ça dit mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Donc, on l'a vu, celui qui est constant celui qui grandit qui est déterminé par cela nous savons que nous sommes en lui et il dit voici le modèle idéal celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même en se tournant vers le Seigneur Jésus en se tournant vers son exemple puis la Bible nous dit marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimé et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur même quand c'est difficile même quand c'est pénible alors qu'on grandit alors qu'on se développe spirituellement la Bible nous dit que notre persévérance et notre patience nous permet de supporter de plus en plus des choses pour le Seigneur il faut vous rappeler de cette analogie-là d'un courant d'eau lorsqu'on est un jeune chrétien on a de l'eau aux chevilles puis on a un petit peu de pression alors qu'on essaie d'accomplir la volonté de Dieu mais on continue puis on marche dans l'eau puis là on grandit on développe nos muscles on développe notre résistance notre capacité puis à un moment donné l'eau est rendue aux genoux on a fait quelques années dans le Seigneur puis là Dieu envoie d'autres choses c'est un petit peu plus pénible puis après quelques autres années l'eau est rendue aux cuisses puis là wow le courant est fort puis ça prend toute notre concentration toute notre énergie puis à un moment donné dans notre vie l'eau va être rendue à une place où c'est juste la grâce de Dieu on voit ça n'est-ce pas dans le Nouveau Testament les apôtres qui étaient rendus à bout les apôtres qui étaient rendus au-delà de toute espérance ils disaient c'est seulement Dieu qui peut intervenir mais des fois Dieu permet des choses comme ça puis il nous demande est-ce que tu es prêt à te soumettre quand même es-tu prêt à t'offrir sur cet hôtel-là du sacrifice comme ton sauveur pour accomplir ma volonté à payer le prix ultime oh cette semaine un auteur dit juste avant il dit nous devons démontrer le même amour les uns pour les autres comme il l'a fait pour nous il démontra son amour en s'offrant lui-même en sacrifice pour nous nous devons de même démontrer un tel amour pour les autres dans Jean chapitre 5 on parle d'être prêt à mourir pour les frères vous savez je ne pensais pas à ça quand j'ai vu la petite boîte ce matin petite boîte suspect mais je m'étais dit qu'est-ce qui arriverait dans une situation où on était en danger qu'est-ce qui arriverait si quelqu'un rentrait ici comme ça s'est produit aux États-Unis oui on n'a pas les mêmes lois concernant les âmes puis je ne suis pas en train de justifier du tout le style américain mais quelqu'un qui rentrerait ici j'ai déjà pensé à quelques reprises qui rentrerait puis menacerait les gens puis j'ai dit par ta grâce Seigneur j'espère que je vais me mettre en plein devant lui pour protéger ton troupeau puis que je vais être prêt à faire ce sacrifice-là pour tes enfants j'espère que ça ne se passera pas dans notre vie mais j'espère que Dieu va être là si c'est le cas pour me donner la grâce de faire ce qui est bien pour ma famille pour mes frères et sœurs dans le Seigneur puis cette semaine c'est ça je lisais une histoire c'était un peu triste mais en même temps c'est vraiment héroïque il y avait trois hommes qui ont décidé de s'en aller en Alaska un des trois hommes c'était un pilote puis il avait un hydravion un avion avec des gens de gonflants de c'est ça des voyons comment est-ce qu'on appelle ça des flotteurs oui des gonfleurs des flotteurs puis ils ont décidé de s'en aller puis ils ont amené un petit garçon de 12 ans qui était le fils d'un des trois hommes ils sont partis puis ils sont arrivés sur une rive de l'Alaska puis il y avait encore de la glace mais il y avait de l'eau aussi puis ils ont mis l'avion là puis là ils se sont en allé l'autre côté de la montagne puis ils ont pêché toute la journée du saumon puis ils ont eu vraiment une belle récolte ils étaient contents quand ils sont revenus le soir l'avion était rendu complètement sur le sec à cause de la marée les eaux s'étaient retirées donc là il y avait des petits trous sur les flotteurs puis ils ont commencé à pousser l'avion puis finalement avec beaucoup d'efforts ils l'ont remis dans l'eau ils ont tous embarqué leurs équipements puis leurs poissons tout ça ils ont parti l'avion puis alors qu'ils s'en allaient puis qu'ils prenaient de la vitesse un des flotteurs avait été percé lorsqu'ils l'ont poussé sur le sol puis plus que ça allait plus que le trou se faisait puis finalement le flotteur a explosé puis l'avion a rentré dans l'eau mais maintenant ils étaient en Alaska ils étaient à peut-être 1,5 kilomètre de la rive dans des eaux glaciales puis là les trois hommes puis le jeune garçon ont commencé à nager puis les trois hommes c'était des gens qui aimaient la nage ils étaient habitués l'adolescent moins donc là ils ont commencé à nager puis à un moment donné le père s'est retourné puis l'adolescent prenait vraiment du recul là c'est une question de vie parce que tu ne restes pas trop longtemps dans ces eaux-là peut-être dix minutes puis c'est fini fait que les deux autres ont continué à nager puis le père est revenu auprès de son fils puis il a serré son fils dans ses bras puis il a dit viens-t'en puis son fils a dit papa laisse-moi laisse-moi ici puis quand les deux autres sont arrivés sur la rive ils se sont tournés puis on veut le père puis le père il a fait au revoir puis il est resté avec son fils puis tous les deux sont morts dans cette tragédie-là et vous savez quand on pense à cela on pense à un père qui était devant un choix qu'il n'avait jamais eu dans sa vie avant puis ce choix-là c'est de soit laisser son fils mourir puis de survivre lui-même ou d'être prêt à mourir avec son garçon puis cette personne-là je ne sais pas si c'était un chrétien l'histoire ne nous le raconte pas mais cette personne-là a dit tu ne mourras pas seul puis il était prêt à payer le prix ultime pour pouvoir accompagner son fils oh il y a un idéal pour le chrétien cet idéal-là c'est que vous ne péchiez vous ne faites rien de mal contre la volonté de Dieu il y a une progression spirituelle Dieu nous apprend de plus en plus à nous attacher à sa volonté à nous attacher à sa parole à serrer les écritures dans notre vie puis dernièrement on voit que ce rappel-là c'est qu'on a un modèle devant nous celui qui l'a toujours fait et celui qu'on devrait vouloir imiter dans notre vie pour devenir de plus en plus comme notre sauveur nous allons prier ensemble oh Père Céleste ce matin je veux te remercier encore une fois pour ces vérités de ta parole Seigneur et cette exhortation à faire de bons choix je te remercie pour le modèle que tu nous as donné et Seigneur je te remercie aussi pour les exemples même qu'on peut entendre de personnes qui se sont sacrifiées de personnes qui ont payé le prix ultime et Seigneur nous en tant que chrétien c'est peut-être pas la mort aujourd'hui que tu nous demandes la mort ultime mais c'est certainement une mort dans notre coeur mourir aux choses de ce monde Seigneur qui sont contraires à ta volonté ne pas être conforme au siècle présent quand il est rebelle envers ton plan et être prêt Seigneur à rester attaché à ta parole ô Père Céleste puisses-tu nous guider cette semaine lorsqu'on fait ces choix-là et puisses-tu nous ramener par ton Saint-Esprit des vérités de ta parole pour qu'on puisse faire un choix éclairé selon ton plan aide-nous à développer de plus en plus de constance Seigneur dans notre marche avec toi et aide-nous à revêtir de plus en plus cette image parfaite de notre Sauveur et aide-nous à le glorifier dans notre marche ici-bas Seigneur nous te prions au nom du Seigneur Jésus Amen Sous-titrage ST' 501